Bonjour à toutes et tous, on va commencer un live pour répondre à une consultation publique d'ici quelques minutes. On laisse le temps aux gens d'arriver, début et prévu à 16h30. Je suis Marie-Majewski-Chupol, campagne de Wildfarm, qui est une association sur le gêne des animaux d'élevage. On a plusieurs campagnes sur les conditions d'élevage, de transport des animaux, et notamment une qui nous intéresse particulièrement ce mois de juillet sur les fortes chaleurs. Je laisse juste quelques minutes le temps que les gens arrivent. Alors, il est bientôt 17h30, on va pouvoir commencer. Alors, aujourd'hui, l'objectif de vous parler, de prendre le temps de faire un live, que vous puissiez poser vos questions, commenter, etc., c'est de répondre à une consultation publique qui a été lancée par le gouvernement pour renouveler son plan d'adaptation au changement climatique. Alors, on peut voir directement quel est le lien avec le bien des animaux, mais c'est un lien qui est en réalité très fort parce que c'est ces plans-là aussi qui vont s'occuper des vagues de chaleur. J'attends juste encore quelques minutes avant qu'on puisse vraiment rentrer dans le vise du sujet. Très bien, on va pouvoir y aller. Alors, en attendant de rentrer vraiment sur comment est-ce qu'on répond à cette consultation publique, je vous propose déjà de revoir un petit peu quel est le lien déjà avec le changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les solutions qu'on défend, et ensuite, on veut voir qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement, qu'est-ce qu'il y a à revoir, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut répondre, et comment on peut agir. Si je suis là pour répondre à vos questions, vous pouvez les poser en direct sur le chat, j'y répondrai, ou sinon, on y répondra en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à faire part de vos questions. Et voilà, bonjour à tout le monde qui est présent. Alors, déjà, il faut savoir que le changement climatique, il a d'importantes répercussions dans le monde, mais en particulier, mais aussi en France métropolitaine. Il y a plusieurs choses qui expliquent cela, notamment plusieurs impacts. Il y a d'une part les pénurie d'eau, qui sont un impact qui est très discuté, qui vient des sécheresses, de la variabilité des précipitations. Il y a les inondations, et il y a les vagues de chaleur, qui ont de très importantes conséquences sur la santé des humains, mais aussi sur la santé des écosystèmes en général. C'est quelque chose qu'on a pu en particulier voir à l'été 2022, qui, je pense, pour beaucoup d'entre nous, ont été vraiment, c'est peut-être le cas pour vous qui nous écoutez, une prise de conscience de la réalité très concrète des effets du changement climatique. On a eu 33 jours cumulés de vagues de chaleur. C'est ce qui est énorme. Et voilà, on a vu les répercussions en termes de santé, de feux de forêt, de destruction des écosystèmes. Mais ce qui est moins connu, c'est que ça a aussi des répercussions sur les animaux d'élevage, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, l'association de protection animale. Ces répercussions sont de plusieurs types, mais notamment, nous, ce qu'on déplore, c'est les souffrances que les fortes chaleurs engendrent chez les animaux, ainsi que vraiment les surmortalités que ça entraîne. Il faut savoir que nous, on a démarré cette campagne chaude dedans à la suite d'un rapport, d'un conseil qui a un nom un peu long. C'est le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Sur deux années où il y a eu des catégories qui étaient importantes, l'année 2019 et l'année 2020, ils ont relevé que dans les élevages, les systèmes de production animale les plus industriels, donc à savoir les porcs et les volailles, on avait eu des surmortalités de l'ordre de 40%. Donc, c'est un énorme taux de mortalité. On n'a pas encore les chiffres pour l'année 2022, mais pour vous donner un exemple, l'année dernière, le 18 juillet, en Bretagne, il y a eu 1 500 tonnes de volailles qui ont été mis au tapis par la canicule dans 130 élevages différents. Ça veut dire des tonnes de volailles directement dans les camions bains d'ordures, tout ça à cause de la chaleur parce qu'elles étaient élevées à trop forte densité, qu'elles sont mortes de chauds à cause de ces canicules-là. Et ça, c'est quelque chose qui pour notre association est inacceptable, mais on a évidemment des solutions à proposer et c'est ce qu'on propose de faire avec la consultation publique. Alors, bonjour Gabriela, merci d'être avec nous aujourd'hui et du coup, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions un moment si vous avez des demandes par rapport à la consultation, à nos demandes, etc. Vous nous dites. Nous, donc face aux surmortalités, il y a aussi, il faut savoir, d'autres impacts. Il y a le fait, notamment sur les cheptels bovins, qu'on a notamment des pertes en termes d'herbe. On a une pousse d'herbe en 2022 qui a été réduite de 29% selon le dernier rapport de la Cour du Haut Conseil pour le Climat. Et voilà, ça, en fait, les vaches, elles fondent littéralement à cause de la chaleur. Elles ont pu perdre des centaines de kilos. Ça a des impacts très importants sur leur santé également, sur leur bien-être. Il y a également aussi tout ce qui est transport. Alors ça, si vous avez été chargé notre application qui s'appelle Truck Alert, vous devez être familier de ceci. C'est le fait que les animaux continuent d'être transportés par plus de 30 degrés, donc par forte chaleur. Et ça, c'est quelque chose qui est très délétère pour les animaux, parce que dans les camions, les températures à l'arrêt, elles peuvent monter très vite. C'est des endroits qui sont exigus, où il y a des fortes densités. Et du coup, là, on se retrouve vraiment face à de gros problèmes. Et c'est pour ça qu'on vous invite aussi à télécharger Truck Alert et à signaler lorsque vous voyez des camions par plus de 30 degrés pour montrer que la législation aujourd'hui, elle est insuffisamment mise en œuvre. Donc ça, c'est pour un panorama. Vous me dites, vous écrivez dans le chat si vous avez des questions sur quelles sont les conséquences des fortes chaleurs sur les animaux. Mais il y a des solutions. Ce n'est pas quelque chose qui est inévitable. On a mis en ligne sur urgence-climatique-animaux.fr une pétition avec nos principales demandes qui permettent d'apporter une solution à ces problèmes-là. Il y en a trois au total que je vais vous expliquer un petit peu. Après, on pourra passer à quel est le plan pour le climat et qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça. La première, c'est ce qu'on appelle réduire les densités dans les bâtiments. L'objectif, c'est d'offrir plus d'espace par animal, qu'ils aient davantage de place pour pouvoir se rafraîchir, pour pouvoir exprimer leurs comportements qui leur permettent de se rafraîchir, ce qu'on appelle les comportements de thermorégulation, et d'éviter des phénomènes, par exemple d'étouffements. C'est ce qu'on peut retrouver dans les élevages de volailles quand elles sont à très forte densité et qu'il fait trop chaud. On pourrait se dire, les fortes densités, c'est parfois une musique qu'on entend. Les élevages industriels, ce n'est pas en France et ailleurs. Alors, il faut savoir que 55 % des poulets qui sont élevés aux plus fortes densités de l'Union européenne, donc plus forte densité de l'Union européenne, c'est 23 kg, 23 poulets, pardon, c'est 42 kg par mètre carré, ce qui fait environ 23 poulets par mètre carré, c'est énorme. On a d'ailleurs développé un jeu, si vous venez nous voir, venez nous rencontrer, qui permet de visualiser à quel point les poulets sont fantastiques les uns sur les autres. 55 % de ces élevages se trouvent en France. Donc, on est vraiment sur un problème qui est généralisé. On demande à ce qu'il y ait une révision des normes et vraiment une réduction de ces densités. Il y a également tout ce qui va correspondre à l'environnement des animaux, que ce soit tant pour les animaux, les animaux terrestres, vaches, moutons, cochons, que aussi pour les poissons qui, eux aussi, sont impactés par les fortes chaleurs. C'est du coup changer l'environnement avec des principes qui se basent sur l'agroécologie. Parce que l'agroécologie, c'est intéressant parce que ça montre, elle montre sa résilience face aux effets du changement climatique. C'est un peu jargonneux, mais c'est ce qu'on qualifie de solution sans regret parce que ça fait partie des plus prometteuses et elles vont, de manière générale, favoriser la résilience des exploitations. Il y a un réchauffement à 2 degrés, à 4 degrés, à 6 degrés. Ça va participer à améliorer la résilience et ça a de nombreux co-béniatifs, notamment en matière de bien-être animale. Notamment, ce qu'on propose, c'est que les animaux puissent avoir accès à l'extérieur, à minima, à des prairies si possible, qu'ils puissent ainsi, mais pas à n'importe quel péril, pas de l'herbe jaune, sèche par le soleil, mais avec des arbres, des haies qui apportent de l'ombrage, qui permettent de faire un microclimat et du coup de se rafraîchir. Pour les poissons, c'est aussi d'avoir des zones d'ombrage, des boissons plus profonds, oxygénées. Voilà, il y a une série de recommandations que vous pouvez découvrir sur notre site web en ligne. Également, on va faire toute une série d'articles de décryptage pour mieux expliquer tout ça. Du coup, vous pouvez vous abonner à notre newsletter et nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus tout au long de l'été. Il y a également, pour ceux qui nous suivent, l'interdiction des transports qui sont organisés par Force Chaleur. Donc ça, si vous nous suivez, vous savez que c'est un des combats qu'on mène depuis très longtemps, le transport. On a aussi une campagne qu'on mène en ce moment, qui s'appelle Terminus 2023, sur ce sujet-là. Pour ceux qui viennent d'arriver, simplement, les transports, ça pose énormément de souffrance aux animaux, notamment lorsqu'il fait très chaud. Et c'est pour ça qu'il ne faut interdire ces transports-là. La réglementation, aujourd'hui, elle est beaucoup trop lacunaire, en fait. Elle n'est pas suffisamment respectée. C'est ce que montrent nos enquêtes. Et également, elle est obsolète. Elle s'appuie sur vraiment des données scientifiques qui sont trop vieilles. Elle a été formulée il y a 20 ans. Du coup, évidemment, la science a beaucoup évolué depuis. Et on sait maintenant que les animaux, la plupart des espèces, commencent à souffrir dès 25 degrés. Vous imaginez en période de canicule ce que ça peut donner. Donc ça, si vous avez des questions sur la campagne, vous découvrirez tout au long de l'été si vous vous suivez. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter, suivre nos articles. Et maintenant, là, on a fait l'état des lieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire de la politique d'adaptation au changement climatique ? En quoi c'est lié ? Alors, il faut savoir, on a un ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut, qui a dit qu'il a lancé un travail sur l'adaptation au changement climatique. Du coup, ça va devenir une priorité du gouvernement. Et c'est très important parce que ces fortes chaleurs-là qui impactent les animaux, il est possible de les anticiper, de changer les systèmes d'élevage. Et ça, ça doit rentrer dans des plans gouvernementaux. Et justement, ce plan-là, c'est le vecteur. Et ça va devenir une des priorités du gouvernement, en tout cas du ministère de la Transition écologique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez sûrement entendu à la radio, c'est une phrase qui est beaucoup revenue, qui a été beaucoup reprise dans les médias. Il y a Christophe Béchut qui a annoncé qu'il fallait préparer la France à plus 4 degrés de réchauffement. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une manière de dire qu'il faut se préparer au fait que le changement climatique aujourd'hui est inévitable et qu'il faut prendre en compte plusieurs scénarios pour pouvoir s'adapter. Parce que le but de tout ça, c'est d'abord d'adopter un référentiel commun, du coup fixer une ou plusieurs trajectoires, voir un peu quels sont les degrés de réchauffement qui sont possibles. Parce qu'entre plus de degrés de réchauffement en 2100, plus 4 degrés en 2100, plus 7 degrés en 2100, il y a des très grosses différences sur les activités, les humains, les animaux. Ça ne veut pas du tout revient à la même chose. Ça nous met dans des mondes qui sont à chaque fois très différents. Et ensuite, une fois qu'on a fixé ces différentes trajectoires, il faut identifier les vulnérabilités à chaque fois. Donc c'est un peu ce que je vous ai expliqué pour l'élevage avant. Et ensuite, mettre en œuvre des actions qui soient incohérentes pour minimiser tous ces risques-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est en cours d'élaboration. Et les citoyens, ils ont leur voix qui va être entendue grâce à un processus de consultation publique. Et c'est dit que ce serait quand même dommage de passer à côté de ça et que c'est vraiment l'occasion de faire en compte que, oui, les animaux d'élevage souffrent aussi lors des fortes chaleurs. Ce n'est pas que le cas des humains. Et que, oui, il faut adapter l'élevage, parce que le changement climatique, ce qu'il a bien montré, c'est que le modèle d'élevage, le modèle dominant d'agriculture tel qu'il existe aujourd'hui, avec toutes les surmortalités, les pertes de rendement, les impacts sur le bien-être animal, il n'est plus adapté. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer le petit guide de réponse qu'on a préparé pour cette consultation publique. Attendez. Il faut savoir que c'est… On a publié sur notre site web, vous pouvez le voir ici sur wellfarm.fr. slash track, parce que c'est trajectoire de réchauffement de référence. C'est un petit guide qui permet, en fait, de comprendre comment répondre à cette consultation. En effet, cette consultation, elle est composée de trois questions différentes, sur lesquelles, en fait, on vous fait plusieurs compositions de réponses qu'il faut ensuite envoyer par e-mail. Ce n'est pas forcément le processus le plus simple, parce qu'il y a certaines consultations publiques, c'est directement à remplir sur le site web du ministère, mais ça vous permet aussi une grande liberté de réponses différentes. Alors, ce que je vous propose, c'est… Vous pouvez écrire vos questions au fur et à mesure dans le chat. Là, je vais déjà vous présenter d'une traite cette consultation publique, les différentes propositions, et ensuite, de prendre un temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions ou si vous en avez, ou sinon, vous présentez aussi les différentes manières d'acheter. Ah, on me dit qu'on ne voit pas le partage d'écran. Je vais réessayer. Je pense que ça marche. Oui, ça marche. Très bien. Très bien, très bien. Donc, là, c'est… Vous voyez, c'est sur WellFarmTrack. Alors, première question. C'est la question 1. La France doit-elle se doter d'une trajectoire de réchauffement de référence d'ici la fin du siècle pour pouvoir s'adapter tout en poursuivant la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris ? C'est un peu jargonneux. Ce n'est pas forcément très formulé de la manière qui soit la plus compréhensible, mais en fait, c'est simplement savoir faut-il s'adapter à… Faut-il adapter la trajectoire de référence pour pouvoir s'adapter aux effets du réchauffement climatique tout en continuant de réduire nos gaz à effet de serre ? Alors, évidemment, la réponse, c'est oui. Comme on l'a vu, les effets du changement climatique sont déjà à l'œuvre sur notre territoire. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur l'adaptation climatique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de mettre en avant plusieurs impacts sur les animaux d'élevage. On fait une première proposition qui explique, simplement pour rappeler les faits, le fait que l'année 2022, ça a été la plus chaude jamais enregistrée en France. Donc certes, c'est des records, mais en 2050, ce serait une année qui serait considérée dans les normes. Et donc, il est important d'adapter cette trajectoire de réchauffement pour anticiper les problèmes qui ont été rencontrés, notamment lors de l'été 2022, et du coup, en particulier concernant les animaux d'élevage. Donc là, on vous propose de rappeler tout ce qui est lié aux surmentalités par rapport aux densités, notamment, qui sont l'un des problèmes majeurs de ces vagues de chaleur. On a... Donc voilà, chacun fait différentes propositions pour que vous puissiez varier les réponses. On a aussi une deuxième proposition qui nous montre, en fait, parce que nous, il n'est vraiment pas nécessaire d'opposer d'un autre côté le fait de s'adapter aux effets du changement climatique et d'anticiper les risques pour transformer les systèmes et minimiser les problèmes, et le fait de réduire les émissions, ce qu'on appelle atténuer les effets du changement climatique. En fait, les deux se rejoignent, en réalité, et ce que beaucoup de travaux ont montré, c'est que d'adopter des modes de production agroécologiques et respectueux du bien-être des animaux, ça permet de s'adapter mieux aux effets du changement climatique. C'est les fameuses solutions sans regret, tout en accélérant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et un exemple que vous pouvez montrer et qui correspond aussi aux demandes de Wellfarm, c'est le fait de redéployer des prairies pour que les animaux puissent aller à l'extérieur, qu'ils puissent choisir les zones climatiques qui leur conviennent le mieux, et également avec de la confloresturie, des haies, pour qu'ils puissent se protéger du soleil, que ça leur fournisse de l'embrage, que ça passe des microclimats, etc. Là, on est vraiment sur des choses qui vont ensemble et s'améliorent. Enfin, une troisième proposition, là plutôt sur les transports d'animaux, parce qu'il ne faut évidemment pas les oublier. Et pour vraiment le but, c'est rappeler l'importance de repenser la conduite des activités économiques, que ça va nécessairement avec le fait de s'adapter et que ce n'est pas simplement des plans de filière, mais que ça induit des modifications de la réglementation pour s'adapter à ces nouvelles réalités. Pour les transports d'animaux, ça veut dire revoir le règlement aussi au vu des nouvelles réalités, des climatiques et des dernières données scientifiques. Donc voilà, c'est une première question sur laquelle vous pouvez répondre, qui est assez large, qui permet vraiment de rappeler les effets des fortes chaleurs sur les animaux d'élevage et la nécessité de s'adapter. Alors ça, c'est pour la première question de la consultation. Ensuite, il y a la question 2. Que pensez-vous d'une trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation de la France, donc la TRAC, dont les niveaux de réchauffement seraient plus de degrés en 2030, plus de 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés en 2100, donc en France métropolitaine ? Donc ça, c'est simplement une question pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ces annonces de Christophe Béchut quand il a dit qu'il fallait que la France adapte à plus 4 degrés de réchauffement climatique pour la fin du siècle. On peut se dire, ça c'est une question qui est intéressante parce que ça va être quel est en fait le niveau de réchauffement qu'on identifie pour savoir quelles vont être les vulnérabilités et du coup, comment est-ce qu'on va transformer l'élevage pour mieux protéger les animaux ? Et c'est intéressant parce qu'on peut se dire plus 4 degrés, c'est énorme, c'est très pessimiste, ça veut dire qu'on n'a rien fait. En réalité, plus 4 degrés, c'est un scénario qui est intermédiaire. On reste sur les tendances, c'est ce vers quoi on se dirige si on prend les politiques publiques telles qu'elles sont aujourd'hui et les niveaux d'émission tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est donc le scénario modéré. Sauf que quand on parle de gestion de risque, le mieux, c'est de considérer en fait un scénario qui serait pire que celui qui est tendanciel pour pouvoir se préparer à différentes éventualités. Par exemple, si on adapte les élevages ou réduit les densités, par exemple, pour un monde à plus 4 degrés, alors qu'en fait, il va en faire plus 6, on aura fait des investissements, des efforts qui vont être 20 parce que ça ne va toujours pas être assez, alors que si on s'adapte à plus 6 et qu'en fait, il fait plus 4, et bien ça ira quand même bien. Donc voilà, vous pouvez rappeler ça pour pousser aussi des normes de bien-être animal qui soient plus exigeantes. La deuxième proposition, c'est de rappeler que ce scénario de plus 4 degrés, c'est une moyenne sur l'année pour la fin du siècle, mais que les saisons, ça rentre énormément en compte et que pour plus 4 degrés en été, on a plus 5,1, plus 5,2 degrés, enfin plus 4 degrés, pardon, en moyenne, on a plus 5,1, plus 5,2 degrés en été. Et ça veut dire qu'en été, on aurait des pics de chaleur qui pourraient atteindre des plus 7 à plus 9 degrés. Donc ça, c'est vraiment, en fait, ça veut dire qu'on pourrait avoir des étés qui dépassent les 50 degrés. Et évidemment, si on se dit qu'on, par exemple, je vais reprendre l'exemple des densités parce que c'est un exemple très parlant, si on se dit, on revoit la loi, on change les bâtiments pour réduire les densités, pour que les animaux aient plus d'espace, qu'ils arrêtent de souffrir lors de ces bacs de chaleur et qu'en fait, on s'adapte à plus 4 degrés alors que ça peut aller jusqu'à plus 9 en été, là aussi, on va avoir un problème. Il faut vraiment prendre en compte la saisonnalité lorsque l'on réfléchit à ça. Enfin, il y a une dernière proposition, un peu moins technique, mais un peu plus sur le fait qu'il faut rappeler qu'il faut aussi privilégier des solutions qui permettent de réduire le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, que les deux vont ensemble, on va reprendre l'exemple des prairies, etc. parce que c'est toujours plus simple s'adapter au réchauffement climatique, c'est beaucoup d'incertitudes, donc c'est toujours plus simple de réduire et de ne pas baisser les efforts là-dedans. Donc, et question 3, enfin, la dernière question de cette consultation publique, ensuite, je pourrai répondre à vos questions, c'est quels outils et quels accompagnements techniques et financiers devraient être mis à disposition des collectivités, des acteurs économiques et du public pour qu'ils puissent prendre en compte les impacts envisagés dans le futur du réchauffement climatique. Donc là, on est sur une question beaucoup plus concrète de mise en œuvre et ça, c'est aussi très intéressant. Là, on a fait plusieurs propositions. Donc, la première, c'est rappeler l'importance de dire qu'il faut aussi des modifications réglementaires. Ce qu'on voit parfois, c'est que l'État se repose beaucoup sur la responsabilité soit individuelle, soit des filières professionnelles pour qu'il fasse des plans d'adaptation, mais que face aux risques de changement climatique, il faudra une planification et il faudra faire évoluer les normes, donc réduire les densités, interdire les transports par forte chaleur, etc., qu'on ne peut pas simplement laisser des initiatives et puis s'assurer que ce qui est déjà mis en place soit mieux respecté. On a également une autre proposition sur tout ce qui est financement de la transition, parce que les aides actuelles, elles sont insuffisantes, elles ne sont pas adaptées face aux défis immenses du réchauffement climatique et se poser en particulier par une trajectoire de réchauffement à plus de 4 degrés. du coup, c'est pour ça que nous, on demande des aides qui soient consacrées spécifiquement et directes en bien-être animal, pour soutenir les élevages les plus vertueux et aussi aider les autres à s'adapter, par exemple, pour revoir les bâtiments, réduire les densités, faire des accès au plein air, etc. Il y a beaucoup de choses à changer et ça coûte évidemment de l'argent et c'est un financement qu'il faut prendre en compte. Et enfin, dernière proposition, c'est de dire que le document qui accompagne la consultation publique met en avant l'importance de la biodiversité, du coup, la diversité des écosystèmes, des espèces et entre eux pour l'adaptation, mais il faut aussi prendre en compte le bien-être animal parce que, pareil, les animaux d'élevage sont impactés, il n'y a pas que les écosystèmes et c'est surtout des solutions à mettre en œuvre. Les solutions qui prennent en compte le bien-être animal, ce sont les meilleures à mettre en œuvre. Donc, voilà. Là, vous avez différentes propositions. Ce que vous pouvez faire si vous avez peu de temps, c'est que vous pouvez les copier-coller et les envoyer sur trajectoireadaptation arrobasecologie.gouv.fr et si vous avez plus de temps, ce qu'on vous conseille, c'est de vous vous en aspirer et de créer vos propres réponses. Par exemple, vous pouvez les mixer entre elles ou ajouter, vous, ce qui vous touche le plus, des éléments aussi que vous avez vus. Par exemple, si vous avez vu des transports par forte chaleur, des animaux qui n'avaient pas assez de pâturage parce qu'il n'y avait pas d'arbres, enfin, voilà, le rendre personnalisé pour favoriser les chances qu'ils soient pris en compte individuellement. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est qu'on soit le plus nombreux et nombreuses possibles à répondre parce que plus on sera nombreux, plus on montrera que le bien-être animal doit être pris en compte et que ce n'est pas quelque chose qu'il faut oublier. J'arrête le partage. Gardez vos questions. Anne Brothiak, bonjour, je ne comprends pas bien ce qu'il faut répondre à cette consultation publique. Les questions sont trop compliquées. Alors oui, en effet, les questions sont très compliquées. Je trouve également que c'est très dommage dans le sens où ça nous concerne tous. Ça veut dire, c'est un peu, ce plan, ça va servir de base pour revoir les normes dans les années futures et se dire comment est-ce qu'on va vivre dans un monde beaucoup plus chaud. Et ça concerne l'élevage aussi. Pour autant, les questions, elles sont très compliquées. C'est pour ça qu'on fait ce live et qu'on a fait des propositions de réponses. Du coup, si vous pouvez le revisionner, j'ai essayé à chaque fois d'expliquer ce qui était derrière chaque question. Simplement, il faut se dire, c'est des questions pour savoir est-ce qu'il faut s'adapter, est-ce que oui, la trajectoire de plus 4 degrés est bien et quels sont les outils. C'est pour ça que vous avez des propositions de réponses que vous pouvez copier, coller et ça permet aussi de guider et après rajouter vos propres expériences. Mais c'est vrai que c'est une consultation qui est assez compliquée. Néanmoins, elle reste très importante pour les animaux d'élevage parce que c'est ça qui va permettre aussi d'orienter le futur de l'élevage et nous, on veut un futur où le bien-être des animaux, il est au centre. J'espère que le guide pourra vous aider mais sinon, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez d'autres questions sur des éléments précis. Respectons l'épidement de Paris. Merci de nous suivre. L'appli Troc Alert a toujours son utilité. Quel crédit de l'agriculture à l'ATV peut-il accorder au nombre de signalements faits par l'ident que nous sommes ? Alors oui, l'appli Troc Alert est toujours très utile. Nous avons, en parallèle de la consultation publique, publié une lettre ouverte à Christophe Béchut où on critique notamment le plan qui existe aujourd'hui sur la gestion des vagues de chaleur et que cette consultation publique va permettre de revoir dans le cadre du renouvellement du plan à l'adaptation aux changements climatiques et on dit notamment qu'en fait, depuis le lancement, il y a eu 437 signalements grâce à vous, grâce à tous les gens qui sont mobilisés par plus de 32 nés et ça, ça permet vraiment lorsqu'on va rencontrer les politiques de leur dire vous voyez, grâce au signalement des militants et on montre, en fait, on a des preuves que le règlement sur le transport n'est pas respecté et du coup, qu'il faut le revoir pour qu'il soit plus clair, qu'il soit plus en lien avec la législation actuelle et également revoir tout ce qui est sanctions et formations pour qu'il soit mieux respecté. Donc non, vous pouvez continuer à télécharger Truc alerte et à faire des signalements, ils sont utilisés pour ensuite nous montrer qu'il faut revoir la loi. Donc n'hésitez pas si on va bientôt partir parce qu'à 18h je suis en live sur Instagram donc si vous avez des petites questions complémentaires sur la consultation je sais que les questions sont compliquées on attendait cette consultation 437 signalements pour quelque chose qui est normalement interdit ça reste quand même beaucoup mais c'est vrai que vous pouvez plus on est nombreux à télécharger l'application mieux c'est et ça a quand même un impact auprès des pouvoirs publics du coup vous pouvez vous pouvez aussi en parler à vos amis etc et voilà il y a plein d'autres manières de répondre à la consultation pour nous signer même si c'est quelque chose très important pour nous vous pouvez signer notre pétition sur urgence-climatique animaux.fr pour montrer que vous voulez un changement du mode d'élevage des transports qui soit plus respectueux du bien-être des animaux tant élevage que des poissons partager la campagne sur les réseaux sociaux en parler autour de vous télécharger Troc Alert comme on en a parlé également commander l'équipe militant pour aller faire signer autour de vous la pétition distribuer des tracts voilà suivre Wellfarm sur les réseaux sur les newsletters pour vous tenir informé également si vous êtes motivé pour nous aider dans tout ce qui est action de terrain et plus encore vous pouvez rejoindre les bénévoles le réseau bénévole pour 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 voilà organiser des actions les rejoindre sur les nôtres découvrir plus l'accès du monde de campagne alors la pétition c'est urgence-climatique animaux.fr je laisse donc la remettre dans le chat et c'est c'est la pétition qui s'appelle c'est de la campagne chaud dedans vous pouvez aussi la partager autour de vous sur les réseaux sociaux en commandant l'équipe militant si vous avez d'autres questions vous pourrez et vous pouvez continuer à les poser dans le chat s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires vous voulez des précisions on y répondra plus tard et ceux qui ont Instagram et qui ont d'autres questions ils veulent continuer à discuter vous pouvez me rejoindre là-bas je vous souhaite en tout cas une excellente fin de soirée et puis je vous remercie on est à votre dispo pour répondre à toutes les questions sur la consultation en espérant qu'on sera très nombreux et nombreuses à y répondre je vous remercie et je vous remercie je vous remercie